Dans le Shabbat, dans le Pézayna Mouddhavé, il dit là-bas, « Moshé a dit que Moshé a fait de lui-même, sans que Hachem lui ait dit. » C'est étonnant, parce qu'un Moshi s'appelle « Even-Neman », c'est-à-dire que Moshé avait le mérite de ne jamais rien faire, quoi que ce soit, sans qu'il ait l'instruction d'Hachem. Et la Gemara, elle met en avant cet étonnement, qu'il y a trois choses qu'il a fait, sans qu'Hachem lui ait rien dit. Mais Hachem lui a dit, « Je suis d'accord avec toi, tu as bien fait. » La chose, une des trois choses, c'est qu'il a cassé l'étape de la loi. C'est-à-dire qu'il a cassé l'étape de la loi, c'était une opération qui n'était pas à Pshouta. C'est une opération qui demande un conseil avec Hachem. Hachem, il a écrit l'étape de la loi. Elles sont « Kodeshko d'Hachem ». Ça s'appelle « Le don de la Torah ». Il va donner la Torah à Mishraël. Maintenant, il arrive en bas, il voit qu'en bas, ils sont en train de faire le Hegel. Il a décidé par lui-même de casser l'étape de la loi. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu ni voix. C'est pas Hachem qui lui a fait un clin d'œil ou quoi. Rien du tout. Et lui-même, il a dit, « Je ne leur donne pas la Torah. Je crois que je les casse. » Comme c'est que maintenant, moi, je suis rentré avec le Sefer Torah. On fait « Harnassat Sefer Torah ». Je rentre dans la salle où on doit faire « Harnassat Sefer Torah ». Et qu'est-ce que je vois ? Je les vois en train de danser à mes femmes ensemble. Avec un slow. Vous voyez, comme ça. Et moi, j'arrive au Sefer Torah. C'est « Oh, c'est là, 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 c'est là. C'est là, 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 c des 613 misvot c'est-à-dire on le prive de la misva parce qu'il est incirconcis maintenant comme Israël il est moumar la vodazara les gilou yaraïot c'est ce qu'il y a là calvachomer qu'on ne peut pas leur donner la Torah comme s'il a fait un calvachomer et donc ce calvachomer l'a amené à dire on ne peut pas leur donner la Torah donc on casse les tables de la loi le tosot il pose une couche à dessous le tosot il demande tu ne veux pas leur donner la Torah c'est une chose mais pourquoi tu les casses descends, prends le table de la loi amène-les dans ton O.L. à toi, dans ta tente tu mets un cadenas là-bas et voilà, tu leur dis cette Torah vous ne l'aurez pas moi je la garde chez moi parce que Hashim il me l'a donnée, elle est très précieuse et donc vous ne méritez même pas que je la casse pour vous je vais la prendre, je vais la mettre là-bas dans le O.L. jusqu'à quand ? jusqu'à ce que vous faites Shuvah et si vous faites Shuvah je ressors les tables de la loi et on vous les donne donc c'est-à-dire que le don de la Torah sera sa racole, comment dire, repousée repoussée sous condition que quoi ? que vous fassiez Shuvah à telle manière, on choisit Shuvah et on va recasser ça aurait été la démarche la meilleure c'est comme ça qu'on doit faire c'est-à-dire que quoi ? tu es un bonhomme, il a fait une erreur tu lui dis t'as reçu avec Shuvah après tu es dans les tables de la loi pourquoi moi chez nous, tu prends les tables de la loi et tu les casses ? c'est de l'énervement c'est du courroux en en prison ce sont des chaises qui sont faites par énervement par dépassement de contrôle on n'a plus de contrôle on fait des bêtises c'est pas comme ça ? ok, pas de problème voilà, c'est pas le moment vous n'êtes pas en état vous avez perdu la tête donc on va attendre que vous vous calmiez et que vous allez commencer à faire et vous allez faire Shuvah et on va vous tenir la Torah comme ça ils demandent la question à Tosot et Moshéa Benu n'a pas fait ça Moshéa Benu n'a pas fait ça et Tosot n'a pas donné de tirous il n'a pas donné de réponse il restait Bikushah il restait Bikushah comme ça les Mfarshim, les Maasé ils sont mis à chef ils expliquent comme ça ils expliquent en vérité la démarche de Moshéa Benu est la suivante donc on a plusieurs questions première question on ne comprend pas le cas de Vachomer selon Tosot on ne comprend pas le cas de Vachomer parce que Tosot dit ça n'a rien à voir qu'on ne puisse pas faire la Mishwa de Pessah parce qu'on est un circoncis c'est un mou menachinami qui affecte dans l'accomplissement de la Mishwa la Mishwa là-bas elle est qu'il faut être circoncis c'est ça la condition de la Mishwa c'est comme c'est marqué là-bas c'est que tout celui qui est circoncis c'est-à-dire qui est juif roulé dans l'Alliance il ne peut pas le corban de Pessah tu n'es pas circoncis tu ne peux pas faire le corban de Pessah c'est ça la Mishwa sinon la Mishwa n'est pas faite mais non on ne parle pas de ça mais on parle de toute la Torah entière toute la Torah entière pour un bonhomme qu'a fauté on sait très bien qu'il y a la Tshuva et quand un bonhomme fait Tshuva il peut recevoir la Torah entière c'est pas me'akev la Torah d'avoir fauté car on peut faire Tshuva et quand on fait Tshuva on peut nous faire la Torah alors que là-bas c'est pas nos gays les Tshuva là-bas c'est nos gays que tu n'es pas circoncis tu n'es pas circoncis tu manges le Pessah tu n'es pas circoncis tu ne manges pas ça n'a rien à voir là-bas donc on regarde comment il a fait ce calvachomer on ne comprend pas le calvachomer de Mishra la Bé et là les Mepharshim ils expliquent comme ça ils expliquent que Moshara Benu il a entendu ce qu'Hachem il a dit ici sur la faute d'Ebin Yisraël Hachem il a dit comme ça quand il a vu que l'Ebin Yisraël ils ont fauté ils ont fait le l'Egge Abou Dazara Gilou Yarae au Shafi Qudamim mais non il n'a pas dit ils ont fait Gilou il n'a pas mis en avant les Avelot qu'ils ont fait non il a mis en avant autre chose il a mis en avant la mida d'où provient cette chose là donc il n'a pas mis en avant la faute mais la mida d'où ça provient c'est comme si à la race de Shalom j'ai un barour que demain par exemple il fait une faute grave et moi maintenant je ne fais pas un reproche sur la faute je fais un reproche sur la mida j'entrape sur la mida et maintenant c'est ça que je lui met en avant c'est ce qu'il fait à Kajbrou à Kajbrou il dit ce peuple est un peuple à l'un du cred c'est un peuple qui est dur qui est Akshan ils sont têtus voilà le problème que j'ai avec eux c'est à dire que Hachem dit je n'ai pas de problème avec Abadantala je n'ai pas de problème avec Abadantala je n'ai pas de problème parce que ça si un homme ça lui arrive d'avoir des Taavot et les Taavot c'est ce qu'on appelle Moumar les Taavon il y a Moumar les Achis il y a Moumar les Taavon Moumar les Taavon comment dire ce n'est pas quelque chose qui est comment dire la fin du monde c'est Taavot qu'est-ce que tu veux faire le pauvre il y a des Taavot ça c'est Moumar les Taavot mais là il y a Moumar les Achis Moumar les Achis c'est à dire c'est que le bonhomme Abadantala il contrôle ses actions et par Akshanout il fait ce qu'il fait là il y a un problème voilà Orlam il dit à partir de maintenant je ne peux plus être avec vous je mettrai un Malach un Malach qui vous dirigera et qui avancera devant vous et moi je ne peux plus être avec vous pourquoi ? parce que si moi je suis avec vous avec cette Akshanout là le Dîn va vous va vous anéantir donc il vaut mieux qu'il y ait un Malach avec vous là Moumar les Achis il commence à sortir de ses kilimes il commence à crier il commence à essayer de trouver une comment dire une plaidoirie pour aider à Mishraël mais à gauche pour vous il a fait comprendre que c'est mieux comme ça maintenant ça c'est la question qu'on a ici sur Moucher à la nuit les Mfashim ils expliquent comme ça ils expliquent en vérité d'où vient le Kshaoref d'où ça vient ça d'où ça vient chez un homme la midade de Kshaoref il dit la midade de Kshaoref vient chez un homme Abotai par le fait que maintenant l'homme Abotai veut se diriger selon son secret selon sa comment dire son intelligence selon sa façon de voir les choses l'homme a un Kshaorel il peut aller d'après son Kshaoref avec moi ça c'est que Kshaoref maintenant tu vas me dire si c'est pas le Kshaorel qui nous dirige dans la vie qui va nous diriger dans la vie ben où c'est le Kshaorel qui nous dirige tout homme prend une position dans la vie par rapport à un Kshaorel maintenant on peut ne pas être d'accord il n'y a pas de problème mais on discute quand le Kshaorel comment dire de droite l'emportent sur le Kshaorel de gauche eh ben on suivra le Kshaorel de droite mais pour l'instant si le Kshaorel de droite n'a pas prouvé au Kshaorel de gauche qu'il doit bouger eh ben il ne bougera pas c'est normal non je ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut du Kshaorel pourquoi alors on est en train de dire non le Kshaorel il est encore du Kshaorel ça veut dire quoi pour ne pas le Kshaorel il faut être un bonhomme il n'a qu'un ami que pour un oui pour un non il met son Kshaorel de côté un bonhomme qui met son Kshaorel de côté pour un oui pour un non c'est un Kshaorel c'est un bonhomme qu'on va balader dans la vie un bonhomme il a besoin d'avoir ses idées il a besoin de savoir ce qu'il dit il a besoin de comprendre ce qu'on veut de lui on ne peut pas prendre un bonhomme comme une marionnette comme ça comme ça c'est quoi ce truc là un bonhomme comme ça tout le monde te dira on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas construire sur lui il n'est pas il n'est pas assez comment dire il n'est pas assez chazak dans cette déroute il n'a pas une position chazaka dans cette déroute voilà a priori ce qu'on reproche ici au Kshaorel à cause du Kshaorel c'est quoi le mal ? regardez bien avant Matan Torah Abraham, Israël, Yaakov ont découvert Hachem par Sechel avec leur Sechel ils ont découvert Hachem c'est à force de chercher des birours dans des birouri avec du Sechel de la compréhension et de la recherche ils ont découvert pour le Olam et donc jusqu'à Matan Torah le Olam était mitnaé galpi Sechel le Sechel qu'on a reçu d'Avotenoa Gdoshin d'Abraham, Israël, Yaakov qui représentait la Shkafa d'Am Israël et c'est là-dessus qu'Am Israël c'est basé pour dire que nous croyons en Dieu par rapport au Sechel qui était la transmission d'Abraham, Israël et Yaakov mais c'était du Sechel tout ça ce n'est pas encore de la Torah l'Olam pour Torah alors on peut se poser la question c'est quoi la différence entre Torah et Sechel on va expliquer ça donc jusqu'à maintenant c'était comme ça jusqu'à maintenant effectivement ils sont sortis d'Egypte ils ont reçu la Torah vers Sinaï la Torah maintenant qu'elle a reçu vers Sinaï est censée remplacer ton Sechel c'est-à-dire maintenant tu n'es plus soumis à ton Sechel tu es soumis à la Torah et d'ailleurs on l'a bien exprimé Na'aseh ve Nishma Na'aseh ve Nishma c'était bidu que la formule qui montrait le bidu la Sechel parce que sinon tu ne peux pas dire Na'aseh ve Nishma si tu n'es pas me battu le Sechel tu dois dire Nishma ve Na'aseh parce que le Sechel il continue à fonctionner et si le Sechel il était question que le Sechel continue à fonctionner j'aurais dû dire Nishma ve Na'aseh quand je dis Na'aseh ve Nishma c'est-à-dire 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 les ministres ils ont tout compris ils ont compris que Matan Torah c'était le début du bidu la Sechel maintenant tu vas me dire c'est quoi cette religion on parle d'une religion Kaviyachol où on aime va-t-elle le Sechel où on fonctionne avec le Sechel de la Torah ouais c'est ça la religion juive la religion juive c'est pas comme toutes les religions où tu continues à penser tu continues à réfléchir tu continues à à exprimer tes pensées ça c'est dans les autres religions chez les Goyim chez les Arabes chez Mohamed ils ont ils ont leur Sechel qui continue à fonctionner et ils essaient avec leur Sechel de comprendre les directions de leur religion nous c'est pas comme ça que ça marche nous ça marche comment ? Ma katou bat Torah ma Torah oméret na'asé vénichement la Torah me dit comme droite droite mon Sechel il m'a dit gauche non c'est droite mais je comprends pas na'asé vénichement on fera et on comprendra on comprendra qu'est-ce qu'on comprendra ? pas mon Sechel je comprendrai le Sechel de la Torah donc c'est-à-dire que même la finalité n'est pas de comprendre mon Sechel c'est pas d'être mais yachève la Torah parce que j'ai une kusha contre la Torah y'a pas des choubes y'a pas de kusha contre la Torah ça racole tu n'as pas encore pratiqué et donc parce que tu ne pratiques pas kaviachrol tu ressens une question mais une question qui vient de ton Sechel mais ton Sechel zéro d'accord ? alors tu vas dire alors c'est qui qui me dicte maintenant ? c'est qui qui me dirige ? la Torah y'a d'ocha ? donc ça veut dire qu'aujourd'hui tes questions doivent être tes questions de référence ma kato bat Torah ma Torah oméret ma da Torah ma nisar nasol pour achat voilà les questions que tu dois avoir c'est-à-dire que dorénavant quand je vais chez un Rav je vais chez un Gadol n'importe quoi mes questions c'est pas expliquez-moi comment mon raisonnement ne tient pas mais on ne parle pas de ton raisonnement qui parle de ton raisonnement ton raisonnement il est mort et enterré ça y est et puis maintenant le Torah il n'y a plus de raisonnement alors qu'est-ce qu'il y a ? il y a ? pose la question de ce que la Torah te demande de faire dans ce cas-là quoi ? c'est comme ça que ça marche ? attends ici je ne suis pas d'accord mais tu ne suis pas d'accord le Kibbalatat Torah ? Kabbalat Torah c'est ça c'est être prédisposé à se soumettre et être d'accord avec tout ce que la Torah me demande sans discussion et que là où j'ai a priori un accroc c'est moi qui ai un problème c'est pas la Torah moi j'ai un problème et que j'ai besoin vite qu'on m'aide vite qu'on m'aide de ne pas m'accrocher parce que si je m'accroche je risque de me faire éjecter pourquoi ? parce que la Torah elle n'est pas où tuer ça c'est la shkafa trahim que je dois avoir à partir de ma temps de Torah quand l'Iblis Israël ils ont fait le Chaita Egel Boram il a dit l'okiblui ta Torah ils continuent à fonctionner avec leur serré ils ont vu que Moshé l'Abelu l'a tardé il n'est pas venu donc il nous fait un mani il nous fait un dirigeant on ne peut pas avancer comme ça et on va se faire un dirigeant à notre manière comme nous on a décidé comme nous on veut attends tu te remets à prendre ton serré pour te diriger dans la vie un amakazé tu dois demander au Dolim qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il fallait faire allez voir Aaron Aaron qu'est-ce qu'il se passe rien on attend mais comment on attend mais il y a un problème il est en retard on attend c'est tout et alors on se calme c'est tout ben non on n'arrive pas à se calmer c'est à dire que quoi on s'insurge on prend des dispositions on met des choses en place là il y a une baya là il y a une baya à partir de là et là Bollorlam qu'est-ce qu'il fait Moshé Rabin maintenant tu as dit ok parce que là j'ai compris le malar mais pourquoi il casse cette table de la loi pourquoi maintenant il ne les amène pas à faire chouva parce qu'en vérité c'est pas comme nous on croit nous on croit que la chouva c'est comme ça c'est que j'ai mal pensé j'ai mal agi maintenant je fais chouva et c'est bon non c'est pas comme ça ça marche pas comme ça comment ça marche il faut enlever la raison de ta faute c'est pas faire chouva simplement je m'excuse il faut enlever le choures la mauvaise racine de ta faute il faut déraciner ça et quand tu auras déraciné ça alors là on peut te faire confiance que ta chouva elle est bonne mais si j'ai pas déraciné comme chaque bonhomme par exemple comme ça il a compris que le iPhone il est mauvais qu'est-ce qu'il a fait il a cassé t'es pas de jugement c'est en parenthèse je suis pas en train de dire que c'est pas bien de casser le téléphone donc bien tout simplement c'est pas sûr qu'il a déraciné ta faute avec ça parce que tu as cassé le téléphone ça veut rien dire c'est peut-être tu as tu as tu as tu as tu as tapé une crise c'est tout il a tapé une crise c'est une crise il y a des crises dans ce sens là des fois des crises dans ce sens là mais ça veut rien dire tu vas dire alors qu'est-ce qui pourrait montrer que j'ai déraciné la chose toi à l'intérieur de toi-même que toi-même tu es capable de déraciner ça mais pas de la voie casée parce que si jamais tu n'as pas déraciné ce qu'il y a à l'intérieur tu sais à qui tu ressembles tu ressembles au paysan qu'il a vu des mauvais airs pousser dans son champ dans son jardin où il veut faire pousser des tomates qu'est-ce qu'il a fait il a pris la tondeuse il a tout rasé voilà au point elles ont disparu c'est ce que tu avais avec ça tu les as renforcées maintenant ils vont pousser encore plus d'ardar ils vont pousser encore plus c'est-à-dire que quoi c'est pas parce que je rase une chose rabotaille que ça veut dire que c'est fini non si tu n'as pas déraciné le problème mais la chose va repousser elle va repousser encore plus fort qu'avant c'est ça la bâille à rabotaille donc ne croyez pas que parce qu'on casse un iPhone que ça y est on a réglé le problème avec ça on n'a pas réglé le problème ça a tendu la mouverze c'est tout ça a tendu la mouverze elle a disparu on ne la voit plus elle est là et puis là c'est quoi la cabot le problème tu ne l'as pas déraciné il faut déraciner le problème alors tu vas me dire comment on déracine le problème en cassant l'étape de la loi en faisant parce qu'en fait là on nous apprend dans la Torah effectivement que quoi que déraciner un problème c'est casser l'étape de la loi c'est quoi casser l'étape de la loi dans la vie d'un homme c'est quoi c'est quoi c'est ce qui consiste à agir contre mon cercle c'est à dire à faire quelque chose à mon cercle qui m'amache en styre et en cercle je monte par là que quoi tu n'as plus de cercle pourquoi alors pourquoi casser l'étape de la loi regarde ce que représente l'étape de la loi la gemara dit que l'étape de la loi qui était m'amache l'étape riche aux notes si l'éblie israël ils avaient reçu ces tables de la loi ils n'auraient jamais pu oublier la Torah incroyable ces tables de la loi c'était miraculeux tu aurais appris la Torah tu ne l'oublies pas ça te soule tu apprends un siman il reste à tout jamais dans ta tête tu apprends un gemara tout jamais dans ta tête tu fais un tosot enraciné dans le crâne tu fais un mafarèche enraciné dans le crâne tu n'oublies rien incroyable c'est un atsoum à bataille Moucher Abelou il sait ce qu'il y a dans cette table de la loi il les casse pourquoi ? justement pour qu'il y ait la shecha pour qu'en Israël ils oublient qu'à partir du moment ils vont apprendre ils vont oublier qu'est-ce que tu veux gagner avec ça ? le révar avec ça c'est quoi ? c'est que maintenant Am Israël vont être moins moins gaabtan ils auront moins de gaaba parce que quand un homme à bataille malheureusement il a un sechel qui n'est pas bon et que ce bonhomme qui est un sechel qui n'est pas bon je vais lui donner une Torah où il ne va jamais oublier mais Barmenan il peut devenir encore pire qu'avant pourquoi ? parce qu'il n'a pas déraciné son problème il ne s'est pas déraciné son problème je lui donne maintenant une force supplémentaire qui va être qui ne va jamais plus oublier la Torah qui va continuer à grandir 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 sans qu'on voit de limite dans son grandissement sans aucun amas sans rien du tout mais Barmenan ça va être hyper dangereux aujourd'hui il m'a fait ça il va savoir ce qu'il va faire demain donc qu'est-ce qu'il fallait faire à Botaille il fallait montrer un déraillement il fallait faire dérailler le train dérailler le train c'est quoi ? c'est te montrer dans la rue regarde ton sechel où tu es amené ce sechel il est mauvais dans le sens où il va à l'encontre de la Shkafa de la Torah et donc à ce moment-là il faut briser il faut casser il faut casser tout ce mal il faut casser ce mal et quand je casse ce mal là à ce moment-là le bonhomme se rend compte qu'il est obligé de changer de véhicule de changer de déraillement changer son déraillement alors Botaille ça lui brise son sechel ça lui brise quand il y a le serré gachot ça fait mal c'est une douleur qui est dure à supporter mais c'est le passage par lequel il faut passer pour arriver à se corriger à Botaille c'est le hasard un bonhomme à Botaille il peut casser son téléphone il peut jeter des choses qui lui rappellent des mauvais souvenirs il peut brûler des photos il peut jeter des disques jeter des vidéos jeter des choses à droite à gauche ça ne veut rien dire c'est l'homme et l'homme ça ne veut pas dire que le bonhomme il a déraciné la chose pour déraciner la chose il dit le Rambam il faut que tu changes ton nom il faut que tu changes ta tête il faut que tu changes ton habit il faut que tu changes ton visage il faut que tu changes tout à tel point que Biklal qu'on ne te reconnaît plus voilà ce qu'il dit le Rambam on t'es compte changer son nom c'est quoi ça changer son nom quoi ils font changer son nom ça veut dire qu'on ne te reconnaît plus c'est à dire on ne te reconnaît plus on ne peut même plus dire que c'est le bonhomme que je connaissais comme je l'appelais maintenant comme ça c'est plus le bonhomme Biklal c'est un autre messiaux Biklal c'est ça faire Tchouba donc faire Tchouba c'est passer un autre ma'lar les gamber mon cher Abinu il a voulu le montrer par là le ma'lar que vous aviez jusqu'à maintenant qui était de sortir d'Egypte et recevoir la Torah dans les conditions comme vous vous avez voulu le recevoir elle ne peut plus marcher ça ne peut plus marcher il faut changer tout le ma'lar changer tout le ma'lar c'est ça faire Tchouba donc faire Tchouba c'est sortir de son plan sortir de son plan sortir de sa mitziyut sortir des points de repère qu'on avait jusqu'à maintenant et commencer à suivre les points de repère de la Torah c'est quoi suivre les points de repère de la Torah à travers ce que son moral il va me dire de faire même si ça me paraît complètement contraire à mes conceptions à moi comme la camarade Doména Chote a dit là-bas Hashem il a créé le monde avec la lettre He le He il a douze ouvertures il a une ouverture vers le bas il a une ouverture sur le côté il a dit c'est quoi ces deux ouvertures il a dit l'ouverture vers le bas c'est pour dire que la balle est à même pour Trimo celui qui veut se rendre impur celui qui veut partir on le laisse partir il sort maintenant et c'est quoi l'ouverture vers le haut il dit pour celui qui veut faire Tchouba qu'il ait une ouverture pour revenir alors tout le monde pose la question tu sais à quoi ça ressemble un garage il y a des villas il y a un garage un garage c'est quoi il y a une ouverture pour quoi faire pour rentrer et pour sortir pour sortir et pour rentrer d'accord si maintenant toi tu vas prendre cette mara et tu vas venir voir ton voisin tu vas lui dire dis moi ton garage il a un problème tu dis qu'est-ce qu'il a comme problème mon garage il y a la porte pour sortir mais par où tu rentres il va te prendre pour un abruti il va te dire tu es fatigué toi tu vois c'est la camarée qui t'a amené à ça c'est avec la camarée que tu as posé tiens arrête tu es la camarée toi c'est vraiment pour toi je dis bon mais le garage par où on est sorti par là on rentre donc la camarée on comprend pas ce qu'elle est en train de raconter là bas on est sorti par là mais on peut plus rentrer pourquoi il faut là il faut par là bas pourquoi l'agma il dit là bas tu ne peux pas passer par là bas tu ne peux pas revenir par le chemin par lequel tu es sorti c'est en dessous c'est-à-dire que faire une manœuvre d'aller-retour c'est pas ça tu vois c'est une autre manœuvre les camarées c'est changer tous les points de repère changer tout le malar c'est pas je garde le malar simplement je fais une manœuvre non c'est pas ça il faut complètement déraciner le malar changer de malar changer de yannir changer tout le décor pour arriver pour arriver à ma chaîne tu vois parce que sans ça la tu vois ne peut pas être effective elle ne pourra pas marcher c'est ce que mon cher Abbé nous dévoile ici en bouteille et donc mon cher Abbé nous effectivement nous dévoile ça à partir du corban de Pessah maintenant ça répond bien le cas par Robert qui l'a fait c'est quoi la comparaison de Pessah ? la comparaison de Pessah justement c'est comme ça c'est qu'en Chbou quand ils sont sortis d'Egypte il leur a dit et que vous vous preniez le sang le sang du corban de Pessah et que vous mettez sur le lintour de la maison vous roulez et que par le sou du corban de Pessah et la misva que vous allez faire là-bas vous allez pouvoir sortir d'Egypte maintenant a priori il te dit mais nous on sort d'Egypte parce qu'on est mahamin on est mahamin c'est qu'il va nous sortir d'Egypte qu'est-ce qu'on a besoin de cette misva pour sortir d'Egypte ? si c'est pas laïmouna alors c'est quoi ? à Kajbou il leur dit à ce moment-là il faut que je vous initie déjà au principe de la Torah c'est pas parce que tu as laïmouna qu'automatiquement tu vas sortir d'Egypte parce que ça c'est le cercle qu'il veut comme ça mais il faut des misvots sans les misvots tu peux pas être au fait de sortir d'Egypte donc c'est-à-dire que là il vient t'apprendre déjà il y a beaucoup de gens aujourd'hui ils vont te dire comme ça ils vont te dire pourquoi Achim il y tuer avec moi ? pourquoi Achim en ce moment il me secoue comme ça ? mais je comprends pas je suis un gentil garçon je me comporte bien je fais des efforts je fais ça je fais ça mais quel est le problème ? il dit non bon alors là vu qu'on est en accord avec la Torah si c'est pas en accord avec la Torah avec les règles de la Torah tu vas être un gentil garçon tu vas avoir de laïmouna tu vas avoir des bonnes choses il faut que ce soit en accord avec les règles de la Torah donc c'est-à-dire qu'à partir de Matan Torah Rabotai on est soumis aux règles de la Torah on n'est pas soumis à nos logiques à notre façon à nous de voir les choses on est soumis aux règles de la Torah et malgré que ça nous paraît complètement débile Rabotai mais c'est ça le Hémet c'est ça le Hémet c'est-à-dire que qui c'est qui m'enlève le Saphek ? le Rav comment ? mais j'ai pas un cercle moi j'ai pas raisonné je sais rien je sais réfléchir tout seul non le Rav pourquoi ? parce que le Rav ça se trouve il va te dire et c'est pas du tout ce que son cercle la Torah dit et là tu vas voir comment les ma'asais il y a deux deux drachines complètement opposées et c'est ça la Torah donc en fait toute la Shkafa qu'un homme est censé apprendre à travers la Torah Rabotai c'est sa soumission aux lois de la Torah sa soumission à ce que la Torah demande et pas à ce que mon cercle veut comprendre combien aujourd'hui malheureusement malheureusement tu vois des bonhommes par exemple qui te disent comme ça ils te disent vous savez moi j'ai un tempérament si je comprends je fais si je comprends pas je fais pas c'est ça c'est ça c'est quoi le Hegel en vérité ? ce que je comprends je fais ce que je comprends pas je fais pas et si maintenant il y a un ami ce que je comprends me dit qu'il me faut un mani qui me fait un Hegel je fais un Hegel c'est pas comme ça c'est pas ce que tu comprends où tu fais ce que tu comprends où tu fais pas c'est assez vénichement c'est même ce que tu comprends pas que tu dois faire pourquoi ? parce que la Torah elle a dit donc c'est à dire que tu as une question tu as une seule question que tu as le droit de poser dans la vie une seule question que tu as le droit de poser dans la vie c'est quoi ? il faut qu'à tout la Torah où c'est écrit dans la Torah ça ? c'est voilà la seule question que j'ai le droit de poser c'est j'ai le droit de demander une référence à la Torah c'est tout ce que j'ai le droit de poser mais pas de demander pourquoi l'ama l'ama zekara un tabakaze il y a Jacob avec nous une fois il a dit l'ama une fois Bolorlam il a dit c'est la première et la dernière fois que tu entends ce mot jamais j'ai entendu de ta bouche dvarim betelim que moi par maz vous entendez ce que tu dis à Hachem ? il a posé une question il a dit pourquoi vous avez été dire que j'ai encore un enfant chez moi pourquoi vous me faites ça ? il a rien c'est normal il réprimant ses enfants Bolorlam il dit tu parles en vin c'est quoi l'ama ? c'est Bolorlam qui est derrière tout ça c'est lui qui fait le film donc Mimela tu dois simplement te dire l'ema pas l'ama pas pourquoi mais pour quel but ? dans quelle intention ? quel est le target de ça ? où tu veux m'amener avec ça ? ça oui ça tu as de te demander pourquoi ? parce que ça ça veut dire que tu te soumets aux lois de la Torah et la Torah elle t'amène quelque part et ça c'est tout le tout le khidush ici de Shvirata Luchot et ça dans la vie un homme doit savoir faire Shvirata Luchot Shvirata Luchot c'est être en acceptation avec le khinur de la Torah et pas avec mon l'intelligence parce que si jamais c'est ton intelligence qui t'a amené à comprendre ce que ton Rav te dit ça veut dire que tu ne t'es pas soumis à la Torah en fait tu t'es soumis à ton intelligence parce que c'est mon intelligence qui me fait tourner à droite à gauche c'est pas la Torah qui me dit tourner à droite à gauche c'est mon intelligence qui me dit tourner à gauche donc un Bolorlam qui te dit moi je n'ai pas de problème avec toute la Torah rien qu'il faut que je comprenne tu sais ce que tu es en train de dire ? tu es en fait tu es en fait parce qu'en fait tu veux suivre ton Sechel et si ton Sechel n'est pas capable de t'expliquer donc ça ne s'appelle pas que tu es soumis à la Torah donc en fait toi tu serais au Mont Sinai là-bas à la sortie d'Egypte tu n'aurais jamais dit non c'est vénichement ça ne commencerait même pas pour toi pourquoi ? parce que toi il faut que je sois Sechel il faut que je sois intelligent regardez comment raboter on ne se rend même pas compte que dans une démarche normale où ça nous paraît normal de demander tes explications et de comprendre chaque chose vous voulez vous voulez comment on avait été si on se tire un mini-roupé avec Kabbalah ta Torah alors allez nous regardez comment c'est grave en Boutaï et on ne se rend pas compte de ça on se rend compte compte parce que pour nous c'est normal on est habitué à ça à travailler avec notre Sechel et à croire que effectivement que comme on Sechel il ne comprend pas je ne peux pas me soumettre c'est l'erreur fondamentale en Boutaï tu dois te soumettre à tout ce qui est dans la Torah si c'est écrit dans la Torah si le Rame t'a dit c'est marqué comme ça c'est comme ça qu'il faut faire c'est bon c'est ça le truc on ne pense pas des questions à Boutaï de l'ordre du Sechel à la Torah on pense des questions à la Torah de l'ordre de la pratique mais pas de l'ordre du Sechel comment on fait ça et aussi voilà les Shelots les Shelots sont tous des Shelots on le chasse tout le chasse qu'on apprend à Boutaï sont tous des Shelots pour savoir comment on fait la Laha mais pas pour savoir pourquoi c'est pas ça pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est comme ça et d'avoir casé pourquoi c'est comme ça là c'est finissement tu ferais tu comprendras c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça